bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de dans la tête d'un prout donc vous l'avez sûrement remarqué que j'ai été absent pendant à peu près neuf mois parce que je passais le concours de l'internat et voilà maintenant c'est fini donc je pense que je vais recommencer à publier des vidéos assez fréquemment ensuite il faut faut que je fasse des deep runs mais j'ai commencé à jouer là ça se passe ça se passe plutôt bien mais je fais je fais absolument que des entre la 16e et la 7e place donc donc je gride un petit peu mais rien de fou j'ai vraiment pas beaucoup joué cette année ensuite je me suis je me suis pas mal entraîné sur sur des solvers c'est une application sur téléphone qui s'appelle je vais vous retrouver le nom attendez une seconde qui s'appelle post flop plus ça coûte 10 euros par mois mais c'est c'est extrêmement bien si vous voulez progresser maintenant faut avoir quelques bases il ya aussi la version pré flop pour les richevs qui est selon moi moins importante à ce niveau dans la mesure où les rennes je ne vont pas être adaptés ça c'est les rennes je n'ach qui devrait pas être utilisée sur les les 5 10 ni même les 20 ni même forcément les 50 enfin on doit commencer sur les 50 bref donc en tout cas je suis de retour j'espère que ça grigne bien pour vous et on va commencer avec un monster stack 10 euros que j'ai gagné je spoil direct c'est un 10 euros de l'après-midi donc il y avait 800 à la gaine je crois c'est pas un énorme field moi c'est ce que les monsters stack c'est ce que je préfère le 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 tournoi est beau les niveaux dure huit minutes à la fin on joue quand même 40 blindes deep donc il ya de quoi jouer au poker et les mecs sont assez scared donc c'est vraiment les les monsters stack et c'est ce où il ya le moins de variances donc faut pas hésiter à les jouer donc ça commence direct avec un 8 et 6 qu'on va fold les 6 on va flat et on fold sur pot ouais faut savoir aussi que j'ai joué 20 j'ai joué trois fois en fait dans l'année au poker et j'étais tout le temps donc je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup d'erreurs sur ce tournoi surtout que je me rappelle je l'avais commencé je l'ai joué il ya six mois mais je me rappelle que je l'avais commencé sur mon portable parce que j'avais pas envie de l'aïtrègue à 20 blindes et j'ai quand même envie de le jouer donc je la joue dans le métro en fait donc surtout au début ça va pas être ouf à 7 on peut 3 bêtes on peut call maintenant début tournoi je préfère je vais avoir quelques 3 bêtes bluff c'est mais le plus souvent je vais préférer le faire en position 10 et 4 on fold 9 et 7 on fold 3 7 on fold 10 et 3 on fold 8 et 9 on prend les blindes 9 et 6 on fold à 5 on open ça colle colle là on est sur un board on a un avantage de range c'est à dire on a tous les as 2 tous les as valet tous les as rois les valet les as que eux ils ont ils ont as 2 quoi et bébé à valet 2 suité mais c'est deux combos à pic et à trèfle donc on est avantagé maintenant on va pas cbet range parce que que ce soit que ce soit sb ou bébé ils peuvent avoir des as et 3 way on n'a pas trop envie de cbet range en fait à part certains boards bien particuliers ici quand je vais cbet je vais cbet un tiers voire 40% mais ce combo là avec un petit as je vais le checker là sur hacker on roll check on a effectivement besoin de protéger mais disons que si c'est quelqu'un qui est compétent voit que je delay cette main histoire de check back river il peut me check raise une tonne et me mettre dans la merde d'ailleurs ce serait vraiment pas bête de check raise sur ce board contre le field et là je fold j'ai pas de coeur on give up c'est pas grave roi 2 ouais bah voilà j'ai envie de jouer au poker enfin faut me comprendre j'ai pas joué depuis trois mois donc et je monotablais sur mon portable en attendant de commencer ma session donc roi 2 bon c'est pas horrible on se fait punir c'est pas horrible mais voilà en plus quand on se fait punir et qu'on n'a pas open la bonne range j'ai l'impression qu'on enfin moi ça me tilt en tout cas bravo 10 et 9 il monte très fort monsieur 4 et 5 on a limpé on se fait les iso on fold je devais être tendu je devais vraiment attendre le spot ce sera pas celui là bon c'est quelque chose que je vous conseille pas de jouer sur votre portable mais ensuite si vous monotablez c'est pas non plus dramatique c'est juste que pour les sizing vous allez être moins précis ok le spot est intéressant en bvb contre des fiches c'était il y a un an ce qui se faisait beaucoup c'était de bet une blinde maintenant j'ai l'impression que ça marche un peu moins de toute façon j'ai pas envie de me retrouver dans des spots où j'ai toute ma range turn et je sais pas ce que je dois bluff ou pas bluff là j'ai franchement j'ai quelques backdoor de vague backdoor avec un 6 ou un 3 ou un 8 mais lui il a trop de 1 trèfle dans sa range donc j'ai pas envie de cbet range j'ai pas envie de cbet ce jeu là en particulier la dame elle est pas belle il en a plein dans sa range toujours pas de trèfle donc j'ai pas bluff et là je suis pas de range je peux value bet absolument presque tous mes trèfles on va dire à partir de 6 de trèfle 7 de trèfle je vais value bet voilà il n'y a pas besoin de faire share et là on va lui faire fold tout ce qui n'est pas un trèfle même s'il devrait pas il devrait call des dames je pense même mais ils le feront pas et contre le field c'est pas forcément une mauvaise idée parce que c'est des boards qui sont incapables de bluff les boards monocolore dame 2 on joue pas as roi on joue on shove ça passe on est content on prend un quart de notre stack il n'y a pas de 3 bet un 20 baby deep je vais le faire juste en exploit avec les as 5 et 3 on limp on se fait nu shove ouais par contre je limp beaucoup même quand je me notable pas on se fait 3 bet commit à la fois sur nous et sur lui donc c'est beau et là faut rajouter 7 ennemis dans un pot qui fera qui fera 30 mais on a trop de reverse on a trop de reverse ils ont souvent des as qui sont meilleurs des 10 qui sont meilleurs des pp au dessus du 10 et en fait j'ai pas envie de jouer ce jeu ce coup là waouh j'ai joué bon ça c'est c'est nimp ça c'est affreux donc ne faites pas ça chez vous j'avais envie de voir des flops de toute façon je le sentais là que j'allais faire des bêtises vu comment c'est un run bon on shove on est call par 9 et 10 suité merci monsieur euh j'espère que j'ai pas oh la la ouais ça c'est vraiment le problème quand je monotap c'est que je joue beaucoup trop agressivement et là c'est pas un shove je pense qu'on peut shove as 9 off à partir de as 9 off euh as 8 suité je vais préférer le défendre même as 10 suité je vais préférer le défendre as valet suité je vais le shove c'est trop fort euh et ensuite on peut shove pas mal de pp lui bon on a vu en fait ce que je me suis dit là où c'est moins dégueulasse que ce que je dis c'est que lui on l'a vu nous call l'a fait 10 suité donc je pense que là il a des il a des il a des valet 8 off il a des il a des des pampas quoi et donc on a juste à faire fold vegas baby et pour moi on est toujours devant nitala et s'il veut me call roi dame bon appétit c'est vrai qu'on on bloque les 8 on bloque les as non en fait j'étais pas fan mais vu à quel point la range de nitala elle est loose je considère que ces deux ennemis c'est toujours de l'argent mort à ce suite c'est quand même assez fort non en fait j'aime bien le spot je reviens sur ce que j'ai dit contre des reg enfin contre un mec qui a les bonnes range c'est affreux mais contre nitala c'est pas mal et voilà bon il nous call les 6 il nous croit vraiment pas mais on a on a 50% d'équité contre ce jeu et surtout j'avais envie de doubler on va pas se mentir c'est je suis pas sûr que j'avais réfléchi autant que j'y réfléchis maintenant maintenant je pense que si c'était à refaire je le referai vu la range de nitala bon là on va checker range sur ce bord 40 BB deep je sais pas je pense que sur du 100 BB deep on a des bets on va bet à peu près 20% de notre range 2 tiers 40 BB deep je pense qu'on commence à checker range pour pouvoir overbet ensuite sur certaines turns et tout mettre 30 BB deep je suis sûr 40 je sais pas je vous dis la vérité je sais pas je pense qu'on peut bet de toute façon là notre jeu c'est un check mais de toute façon quand je suis pas sûr je préfère check que bet et hors position c'est plus efficace bon le valet est terrible ça fait quand même très bluffier maintenant j'ai le roi de coeur je bloque ses bluffs donc je vais fold mais je pense que je vais pas fold tous mes as rois là roi valet c'est une défense et là je pense faux call sur une blinde maintenant les une blinde en fait c'est juste que ah ouais c'est le fish en fait c'est juste que j'ai appris à me méfier d'une blinde et je prends pas les calls qui sont close parce que généralement quand les mecs ils font ça ils ont nuts c'est aussi simple que ça donc là j'ai préféré fold maintenant contre Nitala je suis pas trop sûr de moi bon là on va 3-bet call c'est bet tout petit il colle on check elle est terrible il recheck moi 9 ça fait rentrer valet 10 que je peux avoir à basse fréquence off je pense les suité je les ai pas mais bon c'est il est pas trop censé le savoir je vais rentrer quelques double paires avec des dames 9 ça j'ai roi 9 je pense que je vais le jouer comme ça aussi les 9 que je vais jouer comme ça j'ai la meilleure dame en fait ça dépend vraiment du profil et là j'ai pas d'info sur lui il a un pseudo de reg et en fait ça dépend de la nititude du mec quoi est-ce que le mec va là normalement je pense qu'il est censé block bet block bet 10 BB ou 8 ou 6 ou 7 avec ses rois voire avec ses meilleures dames mais parfois les mecs ils ont ils ont roi valet ils check parce qu'ils ont peur donc je sais pas je pense que ça me parait un peu surjouer mon jeu de faire all in maintenant si le mec il est compétent quand je fais un tiers il va fold moins bien il est pas compétent on va dire maintenant que j'ai vu ça on va s'amuser voilà c'est un 3 bet tous les jours et go tous les jours je me rappelle de ce joueur je crois je crois que en fait oui je me rappelle très bien de ce joueur bon ça fait 6 mois mais dans ma tête lui dès qu'il faisait une paire il y allait donc de toute façon là je pense que c'est un cbet range mais j'aurais call sur un shove et là voilà je call sur son shove parce que parce que voilà quand on voit qu'il a dame 6 quand il don call in il y a même si on bloque ses bluffs je me rappelle de ce coup enfin je l'ai vu faire des grandes dés n'importe quoi comme ça donc il n'y a pas de doute et il nous a donné son stack c'est très sympa de sa part là on slowplay as-valet suité j'aurais shove as-valet off as-valet suité ça joue trop bien post-flop et les mecs font ça et on passe pas mal roi-dame suité on open ça passe 7 et 2 on fold dame-valet on open les deux on call bon là c'est un check mais je pense que le fil va trop cbet et là quand il delay c'est des boards que j'aime bien check raise en bluff et en value en fait là mes values que je vais check raise qu'est-ce que ça va être mes double paire au 10 je pense que je vais pas les check raise parce qu'en fait j'ai pas envie d'avoir un 10 dans mes check raise en value enfin une double paire au 10 parce que c'est les jeux qui va delay c'est des 10 donc je vais plus prendre mes 6 et 7 mes dame 6 et mes quinte pour le check raise parce que je sais que c'est des boards donc quand ils les cbet pas ils ont de la showdown et souvent ils vont les delay même avec water as parfois et en bluff je vais utiliser des as 8 avec l'as de coeur as 9 avec l'as de coeur des choses comme ça on pourrait utiliser des notes flush draw aussi pour call ou des baby flush mais je pense que mes baby flush j'ai plus envie de les overbet parce que là quand ils quand ils delay et qu'ils chopent c'est la merde quoi mais bon ça va pas arriver très souvent ok donc on flop pas mal maintenant allez disons contre le chinois j'ai envie de faire grossir le pot parce que parce que j'ai une tonne d'équité et que et que j'ai envie de frapper double paire de frapper flush mais contre floc c'est chiant quoi si je bon ce sera souvent un bluff en fait ce sera souvent un brodois en bluff non je pense que je préfère cbet et faire gonfler le pot contre le chinois parce que voilà bon là je vais je vais just vous me direz j'ai des bluffs surtout sur sizing je pense que mes as x de coeur je vais les mes as de coeur je vais les bluff et je vais les deux barrel parce qu'il y aurait quand même un jeu faible en fait genre un 8 ou un 9 et là dans ma tête il a toujours un 8 ou un 9 donc en bluff je vais pot je vais pot et en value je vais 40% bon en fait j'ai voulu m'équilibrer je pense que si je fais ça c'est que j'ai voulu m'équilibrer mais bon bah quand il colle quand il colle sans coeur un 9 c'est tout bénef mais je pense qu'il a avec ce sizing il a plus souvent un 8 en fait ou un mauvais 9 voire même un 5 et on le bloque on bloque ses double paires en plus donc j'ai vraiment pas envie de faire cher en fait avec cette main parce qu'on bloque les 9 et 5 et les 8 et 5 qui vont nous snap call donc je pense qu'avec cette main j'ai vraiment envie de faire un tiers maintenant j'ai pris la value max mais je pense pas que ce soit le mieux joué là on va fold c'est des boards où il est nuté c'est un enfin il est commit contre le 11 blind ensuite c'est assez puissant comme move à faire avec des jeux comme enfin des jeux assez mergés type As-Valet ou As-10 ou les 7 par exemple les 7 c'est bien c'est vraiment un bon move à faire avec les 7 pour call Floch il rep vraiment hyper puissant et je pense qu'il va me faire fold les 8 en fait il va me faire fold les 8 peut-être pas les 9 il va me faire fold As-Valet mais le field fait toujours noter voilà et Floch il s'en bat les couilles et il lui la met c'est ça qui est beau c'est le poker quand ça nous arrive on a envie de casser l'ordi mais toujours rigolo voilà je vous ai dit j'ai arrêté de bet une bébé même à ce moment là j'essaye en fait le problème c'est que quand vous jouez pas comme vous l'avez appris vous allez vous retrouver dans des spots qui existent pas tout le temps et vous allez pas progresser alors qu'en fait en jouant en jouant comme le solver je vous dis pas de jouer de jouer GTO mais en tout cas au flop en apprenant à checker à certains moments ça nous permet d'apprendre à jouer en checkant en fait et c'est aussi important de pas juste avoir une technique une bébé parce que contre les règles on va se faire défoncer bon là rien à dire il value pas le 10 c'est assez mal joué on fold As9 on était pas beaucoup sur ce tournant on était 350 je crois je sais pas si je l'ai dit ok et donc bon on iso on iso As9 off et donc donc il pense qu'il a un avantage de range ce qui est absolument n'importe quoi parce que je vais iso des 9 et 3 des valets 3 des 10 et 3 des 7 et 3 des jeux comme ça à basse fréquence mais je vais le faire et lui en 3 il a que les 3 suité donc il a As3 suité Dame3 suité et Roi3 suité et As3 suité c'est bloqué par le board donc c'est pas un jeu que moi pas comprendre en fait j'ai envie de le raise directement moi j'ai envie de le raise je comprends pas son histoire il a souvent un flush draw et j'ai envie de voilà ça c'est bien joué et j'ai envie de pas le respecter et en fait de lui couper les cotes même avec ses backdoors des trucs comme ça c'est vrai qu'on craint rien mais je le voyais quand même souvent sur un flush draw et normalement il est obligé de les call et s'il fold de l'équité ça me dérange pas non plus iso call sur l'ipo je vais fold open pot pourquoi pas rêve of EV c'est un reg c'est un reg je crois et je crois qu'il ne m'apprécie pas beaucoup parce que je lui en ai mis une grosse assez late dans un tournoi moi je l'aime bien open dame 9 roi 9 excusez moi là on a un jeu qui est intéressant assez stack size en fait on a pas vraiment beaucoup d'équité mais on a des backdoors qui sont cool on va pouvoir bluff 3 barrels sur un pick donc c'est un jeu avec lequel j'ai envie de commencer à me polariser j'aurais même plus pot en fait à vrai dire et ça l'oblige en fait à jamais me check raise quand je pot ils sont pas capables de trouver des check raise en bluff qu'est-ce qu'il me raconte là comme histoire très étrange bon ça veut rien dire parce qu'au flop je pense qu'il limite normalement le field va se mettre range donc quand il check qu'il a souvent de l'équité il peut avoir non il peut avoir 7 et 8 je pense que 10 et 10 et valet 10 il a pas 10 et 6 mais valet 10 il va le il va le bet normalement surtout qu'il a un pseudo drag ça sent quand même le has valet ou le roi valet suité avec backdoor qu'il a pas voulu non assez stack size il est censé bet ses backdoors peut-être roi valet de coeur qui décide de bet très cher le problème c'est qu'il va souvent de barrel et que je suis un peu à l'aveugle non j'aime pas call en fait je me suis dit que j'étais devant sa range ce qui est vrai je pense mais il va souvent de barrel et à la limite il faut tourner en bluff tourner en bluff je sais pas à quoi ça sert en fait il peut y avoir les 8 non ça sert à rien non je retire ce que j'ai dit ça sert à rien de tourner au bluff dans ce spot ouais il a slowplay les 4 et il a pot en fait c'est ça le problème non j'aime vraiment pas le call je m'en rappelais pas mais voilà parfois il a des slowplay bon là par contre je pense que je vais bet range non là c'est une erreur j'ai un trop gros avantage de range et il va il va pas pouvoir s'adapter je pense que ce board là on peut le bet range même si c'est pas trop ce qu'il faut faire bon dans ce genre de spot là j'ai pas un très bon roi enfin j'ai mon pire roi off donc c'est pas trop dérangeant de le checker je pense que je suis censé check range encore une fois op maintenant bon c'est vrai qu'ils ont tous les deux des pseudos de reg call mugjoy là qui slowplay un 4 c'est vraiment très mal joué mais ça peut être un reg mauvais il y en a plein je sais pas trop quoi en penser disons que j'aime bien checker range parce que parce que du coup je suis pas perdu ensuite derrière là en fait c'est un spot que j'aime bien prendre en bluff en fait typiquement j'ai les valets je vais check raise en fait c'est des spots où je vais pas du tout être équilibré parce que dans sa tête j'ai toujours un roi quand je check raise un roi que j'ai slowplay et donc il va overfold il va même il va fold un 5 il va fold un 2 qui peut jouer comme ça il va fold des flush enfin pas des nut flush mais des baby flush donc j'aime bien faire ça avec les valets par exemple ou les 8 pour protéger et des bluffs un petit peu as3 ou des as6 avec enfin des carreaux backdoor des trèfles backdoor pour pouvoir bluffer pas mal de jeux en fait mais du coup là je slowplay hit check et je pense que là faut faut value on est censé se polariser on a des bluffs on a des trèfles on a des carreaux on a vraiment beaucoup de bluffs mais lui il va penser que je vais laisser bet mais à la fois mes trèfles et mes carreaux donc dans sa tête j'en ai pas beaucoup et de toute façon là à mon avis il a pas de roi je pense pas qu'il ait de dame en fait il y a pas trop de dame qu'il ait envie de bet maintenant c'est la dame de coeur donc il peut avoir des dames mixtes de trèfles ou de carreaux il colle le mugjoy en fait aussi je pense que si je fais un tir de toute façon il a fold un 5 donc autant prier qu'il ait une dame et faire deux tiers ouais voilà 10 c'est bien bon valet 4 faut pas abuser as 10 on open non 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 ça c'est une défense monsieur ip et ça bah ça c'est une défense mais faut pas le prendre enfin franchement c'est peut-être même roi 5 roi 6 en fait c'est assez intéressant les spots 20 à 30 bébés SB contre bouton il y a vraiment beaucoup de donc sur certains boards donc j'aime bien les prendre typiquement ce board là je pense qu'on pourrait le donc pas avec mon jeu mais on pourrait le donc bon là on check check et là on a un petit bet de value mi pot je pense ouais j'étais gourmand mais il nous colle as 10 ouais 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 ça c'est vraiment un move de mauvais joueur quoi enfin normalement je vais bet 1,3 et là quand j'ai un jeu que j'ai besoin de protéger je fais deux tiers donc je suis vraiment face up sur mon jeu et lui il peut fastplay et shove toutes ses couleurs j'aime vraiment pas j'aime pas j'aime pas je savais que j'allais pas extrêmement bien les jouer mais bon là faut surtout pas flat même si le flop est cool ensuite derrière mais on peut se faire reshove et on peut se faire squeeze et enfin il y a trop de range à parler derrière 7 et 8 c'est pas assez fort surtout contre 26 bb effectives je pense qu'il faut commencer à flat 9-10 bon dame 9 c'est toujours un check preflop ouais pourquoi pas hauteur dame c'est assez fort bon là on fold pourquoi pas le call ok ok ça se fait à fréquence je le 3-bet parce que c'est un reg et que je sais qu'il open beaucoup UTG si c'est celui à quel je pense j'ai pas de tracker en fait j'ai arrêté de jouer avec un tracker parce que je trouvais que ça me faisait prendre des décisions sur des arguments qui étaient pas forcément fondés mais il faut pas le faire avec tous nos broadway off mais en fréquence à peu près 10% du temps ça me dérange pas d'utiliser ce jeu j'ai des bons bloqueurs contre sa range de richard je bloque As-Valet-As-Dame et je bloque les Valets-Les-Dames donc j'aime bien j'aime bien et ça passe surtout est-ce qu'on est non on est pas du tout à la bulle là je pense je pense pas pour vous dire la vérité As-3 je suis parti pour check raise maintenant le 16e mi-po est chiant si c'est un reg il est en train de size up si c'est un fish c'est juste son sizing de base ensuite est-ce que j'ai vraiment besoin de check raise ce jeu là pour me faire shove et perdre mon équité je crois pas là on pourrait donc je pense que je vais donc mais si c'est 3 il met double paire As-3 jeune bloc ça range de call sur le donc et jeune bloc ça range de check donc ça me dérange pas et là quand il mi-po il a souvent une pp une dame ou r donc je pense qu'une dame il aurait deux barrels donc je vise quand même une pp et une range qui est assez weak donc il va plus bluff surtout sur la doublette du 5 donc je pense qu'il faut faire 3,7 ou 4 ça me va 3,7 c'est mieux 4 ça me va on se la prend un dame valet on open As-6 valet 3 fold voilà par exemple là je vais pas 3 bet je pense qu'on peut flat c'est assez loose mais en fait j'ai revu un peu mes range du côté loose de la force et il y a quelques brodois suité qu'on peut flat et je pense que roi valet on peut flat à fréquence environ 50% du temps surtout encore une fois que lui il open beaucoup UTG et que j'ai un stack intéressant je suis en position là on peut bet une blinde voilà pour call bien sûr on a monstre équité on bat des tirages je pense qu'il faut bet une blinde range de toute façon peut-être pas 11 BB10 c'est des spots que j'ai pas trop étudiés donc j'ai pas envie de c'est ce que je fais mais je suis pas sûr ok le 6 c'est une carte intéressante parce que ça fait rentrer les 5 et 2 ça fait rentrer les 2 et 7 maintenant bon je pense lui c'est un règle donc il est censé défendre les 5 et 7 plutôt ça fait rentrer des doubles paires je pense qu'il a pas 4 et 3 il a pas roi 3 il a pas roi 4 mais il a 6 et 4 et 6 et 3 maintenant il a aussi beaucoup de paires plus gold shot des 3 et 2 3 et 4 3 et 5 4 et 5 4 et 2 4 et 7 6 et 2 6 et 5 6 et 7 roi 5 roi 7 j'en passe c'est des meilleurs donc il y a vraiment une tonne de value plus deep c'est un spot que je overbet là c'est un là j'ai quand même envie de lui envoyer une grosse praline je pense que 2 tiers c'est pas suffisant faire 3 quarts et contre le field comme il va pas shove 3 et 5 je fold si il shove moi non ça c'est mauvais et et là par contre faut le checker ouais voilà je joue complètement à l'envers c'est voilà y'a rien à dire ensuite moi j'aurai donc à sa place un petit sizing parce que normalement je suis censé checker mes rois là j'ai tourné ma main en bluff je comprends pas ce que je fais bon faut me pardonner j'étais vraiment fatigué pendant l'année et je jouais pas beaucoup mais c'est en fait c'est non en fait je pense que j'ai quand même progressé bon non c'est bête on a top pair pas besoin de faire cher contre 12 bébés il va toujours fold en fait toujours des broadway il va fold parfois il va tourner en bluff il va shove et c'est tant mieux pour nous mais en fait c'est surtout de la fatigue je sais que je bossais 5-6 heures là c'était un dimanche donc j'allais pas bosser mais t'as toute la semaine où t'as bossé de 8h30 à 23h30 tous les jours et c'est compliqué de rester concentré et ensuite faut pas jouer dans ce genre de situation mais j'avais quand même envie de m'amuser un petit peu mais je suis pas sûr que je ferais ces erreurs maintenant on verra si on va on va review des tournois que j'ai joué depuis que j'ai fini en fait j'en ai déjà review mais j'ai review le même deux fois à chaque fois j'ai oublié d'enregistrer et là j'en ai marre de le refaire donc vous ne verrez pas de review de la fièvre je suis désolé en tout cas pas pour l'instant ouais on a 6 blindes à mettre dans un pot qui va en faire 15 ouais est-ce qu'on a 6 6,33 à mettre dans un pot qui va en faire 16 plutôt donc 6,33 dans 16 il nous faut 37% d'équité à peu près bon c'est toujours à peu près mes stats mais avec 10 et 9 suité on les a toujours donc on colle et on perd on descend à 8,10 alors qu'on était énorme on shove on décolle on double on est content là je me demande on a peut-être passé la bulle en fait de toute façon on va le voir bon là si je défends on n'est pas la bulle ça vous pouvez être sûr que la bulle elle est passée et là je je check shove ça ne me dérange pas je pourrais check raise check min raise je préfère check shove ce jeu là je check min raise des valets mais je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il faille faire mais roi valet on peut limp call limp fold même contre le fil non limp call on peut shove direct je préfère jouer low variance surtout si on a passé la bulle là je bet là il faut bet en fait je vais bet je ne vais pas bet une BB range je vais bet le spot polarisé j'ai une tonne de value contre tous ces tirages et tout donc je préfère faire deux tiers là il y a la dame qui rentre il peut encore bluff des carreaux il peut bet des double paires moins bonnes il ne sait pas pourquoi mais dans les faits il y a vraiment une dame mais maintenant j'ai tirage 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 full et voilà il a tourné en bluff un 10 je pense qu'il n'a pas besoin surtout si ce n'est pas pour en mettre deux mais bon là c'est un shove je ne sais pas si la bulle est passée bon là c'est un fold là c'est un shove et on la met on est content c'est 4 en fold 10 et 3 on fold sur 4,2 on open on se fait 3 bet ah je me rappelle de ce coup je me rappelle pas du tournoi mais je me rappelle de ce coup c'est intéressant on va s'arrêter sur on croit qu'on peut le faire en deux parties en fait bon on va essayer de la faire en deux longues parties parce qu'il n'y a pas beaucoup de mains donc là on se fait 3 bet par le chip leader de la table il ne doit être pas loin d'être chip leader du tournoi je me rappelle qu'en fait on était à peu près 18-20 left à ce moment là donc on a passé la bulle depuis très longtemps je pense que c'est un spot dans lequel il va nous 3 bet quand même assez conséquemment on a un stack qui est quand même confortable on est à 20 left et il peut nous faire enfin je veux overfold dans ce spot maintenant roi dame je trouve que c'est trop fort si le mec a des 3 bet bluff et j'ai estimé qu'il en avait le sizing et en plus non le sizing est bon j'aurais fait 7,2 7,3 un peu faiblichon 3,5 je trouve je puisse faire 3,7 3,8 mais pourquoi pas donc bref je colle là il bet il bet un tiers je sais pas si c'est ce qu'il faut faire je pense qu'il peut quoi qu'il est au bouton donc sa range est quand même enfin si 3 bet les bas de range sa range est hyper loose mais vraiment hyper loose il peut avoir des valets 10 des dame 10 des dame valet des rois valet des rois 10 des as 5 as 8 as 9 tout ça off ensuite il peut avoir des assis suité il peut avoir quelques assis suité il peut avoir bien sûr ensuite tous les jeux de value un as valet non as valet je pense qu'il va le flat as dame as dame as roi jusqu'au 8 qui peut 3 bet call même s'il y a sa place à ce stade du tournoi je préfère 3 bet call les 9 et pas 3 bet call les 8 et moi ma range de call est vraiment ultra loose en fait en fait je pense que le solver il sait bet range parce que ma range de call est ultra loose genre là j'ai des rois 6 suité enfin si je suis le solver j'ai des rois 6 suité mais contre un mec qui va call principalement des broadway et des axe x je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de se bet range dans ce spot mais je pense que le field va le faire de toute façon je fold pas une gutshot avec back de retraf il check back ce qui est une bonne nouvelle on va essayer maintenant de décomposer sa range entre ses bluffs et en fait quel flush il a déjà je pense qu'en flush il peut me 3 bet des as x de trèfle mais il y a l'as de trèfle sur le board il peut me 3 bet il peut pas me 3 bet des 9 et 10 assez stack size il a envie d'un bloqueur donc il peut me 3 bet des dame x de trèfle mais il y a c'est bloqué par le board les valets x enfin les low valets x style valet x je suis pas sûr qu'il me les 3 bet valet x de trèfle ce serait pas très bien joué parce que si je le shove il va perdre beaucoup d'équité valet 9 la même il pourrait le faire avec valet 8 mais c'est pas des bons bloqueurs c'est pas des jeux que le solver va utiliser donc il a surtout des dame 9 dame 8 des choses comme ça et ensuite des roi 9 roi 8 et des as x et ensuite des jeux off donc est-ce qu'il va le faire avec roi valet roi dame suité je pense pas donc au fait il a vraiment pas beaucoup de flush dans ce spot ce qui est assez intéressant par contre il a beaucoup de as x off et des as x par exemple as 9 avec le 9 de trèfle que je vais jamais faire fold et moi je pense que je vais slowplay une bonne partie de mes flush j'ai beaucoup plus de flush que lui ça c'est important de comprendre j'ai des 9 et 10 de trèfle j'ai des valet 9 j'ai des dame 9 dame 10 de trèfle j'ai des roi 9 j'ai des roi 10 bref j'ai une tonne de flush et je vais en slowplay une partie là j'ai pensé à shove parce que j'ai quand même pas mal d'équité mais le problème c'est que je me suis dit qu'il pouvait avoir les rois dans ce spot les rois avec le roi de trèfle et que j'avais 0% enfin pas 0% mais très peu d'équité contre lui je pense qu'avec le roi de trèfle j'aurais shove avec la dame de trèfle j'ai préféré call et shove river de toute façon je pense que s'il a un as il va ça dépend du joueur moi dans ce spot franchement j'ai un as sans trèfle je fold j'ai un as avec trèfle je call mais vraiment vraiment pas content mais j'ai préféré bluffer river et surtout late dans le tournoi comme ça parce que si le mec il sait pas fold c'est la merde quoi et là je tape mon roi donc je vais pas bluff et le mec décide de shove donc faut réfléchir à sa range qui fait ça il a des les jeux avec lesquels il a envie de faire ça c'est des flush mais bon on a décomposé ses flush et en fait à part roi 9 roi 8 il l'a pas parce que c'est bloqué par le board et peut-être roi 10 de trèfle s'il le 3-bet je pense vraiment pas qu'il 3-bet roi valet ce serait une mauvaise idée donc ça il peut avoir il peut avoir les rois mais je les bloque avec mon roi il peut avoir roi 10 aussi qui joue comme ça ça serait plutôt bien joué mais déjà je suis pas sûr qu'il sache le tin value et je le bloque en fait là les jeux qui va shove normalement s'il est compétent c'est des jeux qui ont fait double paire parce que je pense que ces double paire il les shove quand même à la turn pour protéger un petit peu contre des jeux comme le mien et donc là en fait il a soit une flush qu'il a slowplay mais on a dit qu'il en avait pas beaucoup soit des double paire qu'il a fait type as roi roi 8 roi 10 mais je les bloque soit des quintes donc avec des dames valet off mais je les bloque avec ma dame de trèfle je bloque ces flushes avec ma dame de trèfle donc en fait en jeu de value il en a franchement pas des tonnes j'ai beaucoup 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 tanker mais là il faut que je mette 23 dans un pot qui fera il faut que je mette 23 dans un pot on va dire qu'on a 25 chacun 50 qui fera 76 à peu près donc il faut que j'ai raison un tiers du temps et avec mes bloqueurs et en fait il faut réfléchir est-ce qu'il a des bluffs et franchement là le field enfin dans les faits je vais fold mes as là je pense mais le field il peut tourner en bluff bah là bah en vrai un roi il peut le tourner en bluff franchement un mauvais roi il peut décider de le tourner en bluff parce qu'il bloque mes double paires ensuite des dame 9 de pique des choses comme ça des c'est assez compliqué de trouver des bluffs mais c'est assez compliqué de trouver de la value qu'est-ce qu'il peut tourner en bluff bah ouais des valets de 9 quelques rois en fait je les ai vus tourner en bluff vraiment haut dans leur range un peu tout énimpe je pense pas qu'un as il le tourne en bluff mais franchement j'ai le jeu parfait pour hero call donc j'ai décidé de l'héros et et donc il a tourné en bluff deux dames sans sans les trèves ce qui est désastreux parce que parce que moi j'ai des 10 quoi et qu'il tourne beaucoup trop il a parfois la meilleure main et et voilà et là il y a eu un moment où ouais bon c'est un cbet range il y a eu un je suis pas sûr qu'il doive call je pense qu'il doit check raise je suis pas sûr qu'il doive call je pense pas qu'il soit assez fort as3 suité avec l'as de pique contre cutoff pour call peut-être que je dis une bêtise peut-être qu'il doit call moi je préfère le check raise si je le call à fréquence mais c'est on se met vraiment bien assez proche de la fin et la table a vu parce qu'ils avaient tous plus beaucoup de plus beaucoup de blindes et je sais que c'est enfin on prend quand même un incendant psychologique en plus quand on réussit ce call là je décide de trapper les as surtout que je me dis que Shukiti là il est tilté il va faire un peu nimp c'est pas le flop qu'on aimerait voir mais bon on call check check et je pense qu'il a pas droit quand il fait ça bon moi j'en ai sur ce 10 j'ai vraiment pas beaucoup de bluff parce qu'en vrai dans ce spot je pense pas que je call mes 7 et 8 mes 8 et 9 de trèfle au flop je veux dire avec Shukiti qui peut shove donc j'ai surtout des broadways qui sont rentrés donc j'ai ensuite lui il touche beaucoup le 9 ou le 10 j'ai quand même envie de faire 3 blindes et demi alors là j'ai été gourmand gourmand je pense faire un petit peu moins cher à chaque fois on voit que je fais presque le bon sizing mais pas le bon sizing juste je suis un un chouïa gourmand et c'est vrai que les mecs c'est des CS mais faut pas abuser ouais ouais c'est mon meilleur 6 pourquoi pas par contre je pense pas qu'il faille le 2 barrel ouais là mon problème en fait c'est qu'il peut value double paire qu'il aurait fait avec le 2 ou avec l'As et enfin il peut value moins bien il a franchement pas de bluff sur cette carte je pense qu'il est pas capable et en fait s'il veut bluff il faut faux pot voire shove mais bon il a slow play les 6 ça c'est pas de chance mais comme il peut value moins bien je suis un peu obligé de call ce jeu là j'aurais fold mes As mais pas double paire bon là on check call check check et check check et on lui met une pointure on open à 6 on open les 5 c'est vet range un tier tapis bravo tapis 8 fois le pot c'est rarement bien joué ça me désole ouais me chantilly bon c'est ça un pseudo drag de toute façon les dames on va les zo ensuite je suis pas sûr de moi check 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 on showdown en toute tranquillité et on gagne contre un jeu qui aurait du bluff je suis ok pour le pour le check en fait est-ce qu'il aurait du bluff je vais me mettre à sa place moi je check range dans cette situation sur la doublette du 5 c'est vrai que c'est assez compliqué il a pas une tonne de 5 quoi il a 5 il est même pas censé avoir roi 5 il a des As 3 il a des flush mais même ses overpairs je pense qu'il a envie de les check back encore une fois donc c'est pas dérangeant maintenant là il est hauteur dame et je vais pas call Si je pense qu'il doit bluff et bébé a beaucoup d'autofold je pense qu'il doit il doit bluff 50% avec son valet de pique en plus il bloque les jeux avec lesquels on va avoir tendance ça aéro call ça aéro call ouais on peut open à suite ça me dérange pas là je check donc je pense que je vais check raise je vais pas mal checker sur ce flop donc c'est pas dérangeant là c'est chiant parce que je sais que le field a tendance à jamais checker de pair donc en fait il a rien quoi et moi je rep une tonne cette As donc limite j'ai envie de le ouais en fait là c'est une carte sur laquelle normalement je me polarise en bluff mais j'ai pas envie de bet share parce que j'ai envie qu'il me colle au tord roi je pense le mieux c'est même si je double check il va jamais bluff bon là de toute façon je pense qu'il y a aucun moyen de gagner un sous de plus peut-être double check back ouais peut-être double check back mais on bloque trop le board quoi enfin contre un raid il faut bet parce qu'il va me call au tord roi enfin il faut même on va remettre la main contre un reg en fait il va checker des 5 genre des 6 et 5 des 7 et 5 des 5 et 3 il va checker des 2 il va checker des 8 principalement avec redraw et donc là sur cette As c'est une bonne carte à limite overbet à spoiler mais contre un fish enfin contre le field en fait on va pas gagner l'argent bon faut pas hésiter open loose aussi non faut pas hésiter bon ensuite ça dépend si on est 12 left faut pas hésiter open loose ils sont ultra tight quand on est quand on est proche TF je vais dire en fait on peut 3-bet call mais c'est peut-être un peu thin on a 40 blindes aussi proche de la TF c'est pas non plus dérangeant en fait de jouer l'ovariance est-ce qu'on a pas un petit bet de value il a pas de valet je pense il a pas de dame il y a des 10 je pense que c'est intéressant de block bet 1,7 en fait voilà et parfois ça les amuse de call ce genre de jeu ensuite aussi proche de la TF pas trop mais ça m'évite de devoir check call en fait et je pense que c'est une solution qui est aussi adoptée par le solver bon check range check range sur ce board je me prends pas la tête et on a perdu contre un roi qu'est-ce qu'il me raconte comme histoire j'ai envie de l'héros là en voyant le spot j'ai très très envie de l'héros il bet un tier je pense qu'ils vont overstab là quand il check il y aurait quand même beaucoup un roi parce que c'est dame valet et tout il va les bet il est censé checker des flush parce qu'il a pas envie de se faire check shove maintenant je suis pas sûr que ce joueur le fasse ces flush qu'il a en fait il a des rois x de coeur c'est ça qui me dérange il a des rois x de coeur type roi 10 mais que je bloque le roi dame roi valet mais en fait là quand il bet comme ça à part à 6 ou à part à 6 ou ouais il peut avoir les 6 aussi bon de toute façon je pense que c'est under bluff contre un rec je pense que j'aurais call mais surtout que j'ai un jeu qui coule à call oh ouais 13 BB ça déchire notre stack mais on est vraiment trop devant sa range et c'est pas de chance bon là on limp on pourrait shove mais c'est vraiment trop high variance par contre moi c'est pas un call 5 BB là on shove par contre et on se la reprend je pense qu'on est 10 left là je suis pas sûr de moi mais ça c'est pas un shove As 3 c'est un tapis 2 et 4 on défend oh j'ai passé la main parce que j'ai cru qu'il allait battre une bébé mais non il le fait pas oh j'ai une petite petite gut shot je pense qu'il va bet c'est 10 je pense qu'il y a souvent un SI s'il est compétent parce qu'il est censé bet c'est 10 donc ce serait pas trop dérangeant de bet en fait je me tâte je me tâte à shove c'est des spots que j'aime bien faire avec mon bad range et je pense que dans ce spot précis je peux shove un 10 tranquillement en toute tranquillité j'ai pas mal de double paire et tout donc ce serait pas ouais c'est vrai qu'ensuite je vais faire fold SI et que c'est ce qu'il représente et qu'il va call un 10 à mon avis parce que c'est des CS non ça me va de bet 3 en fait ça me va c'est plus l'eau variance on se garde un semblant de vie dans le tournoi ça on shove on se garde 0,38 BB pour se dire qu'il y a un palier pour tanker un petit peu bon les paliers doivent être de 10 euros mais c'est quand même un buy-in faut pas crasher non plus sur ce genre de truc parce que ça change notre rake là c'est un fold et j'ai call je shove 17 blindes je pense que si je call c'est que j'ai une info quelque part qui shove plus que Nash en fait je pense que si le mec il shove Nash c'est un call qui est EV0 vous savez quoi je vais le vérifier je vais vérifier ce qui est Nash vite fait ensuite le problème c'est qu'il shove il shove 17 blindes et moi j'en ai 15 donc ça va pas être trop trop pareil donc on va mettre 15 blindes on va test moi je suis BB et lui il est SB bouton cutoff hijack MP donc 15 blindes c'est un call qui est voilà proche de l'EV0 17 blindes c'est un call qui est proche de l'EV- donc je pense qu'il faut fold en fait ensuite voilà là je pense qu'on est bull TF et je me suis dit que je pense que j'ai juste eu envie de prendre un 50-50 sur le moment en me disant que si je doublais j'allais probablement faire un bon score alors que si j'arrivais avec 14 blindes je l'allais servir à rien mais maintenant je le ferai pas je le ferai pas même si la main elle est sexy il faut fold et on la met il redouble on saura pas bon on va savoir tout de suite ah ouais non c'était pas du tout la bulle TF en fait c'était la bulle demi TF non je comprends pas il devait je devais avoir le RIT qui chovait plus que Nash si je l'ai pris et si le mec chove vraiment de malade c'est un call mais franchement j'y crois pas trop bon là c'est cadeau on re 3-bet ça passe c'est un spot en plus on va avoir beaucoup de bluffs on limp je vais peut-être m'arrêter en fait le faire en en deux parties la deuxième partie sera pas pour aujourd'hui parce que il est tard donc on fait cette dernière main le mec enfin Gilou c'est marrant son pseudo me dit quelque chose il y a peut-être beaucoup de Gilou mais il y en a un qui est fort c'est pas plus sûr qu'il y en a un qui est fort dans ma tête il a le logo WSOP ensuite enfin le logo Winamax Series en bas peut-être pas lui peut-être qu'il l'a gagné depuis je sais pas mais de toute façon je vais checker beaucoup donc là j'ai hauteur dame donc je suis parti pour showdown en fait on showdown tranquillou le roi est pas ouf mais quand il check je pense qu'il en a pas trop le 10 est vraiment dégueulasse et on split plutôt bien joué de sa part d'avoir showdown hauteur dame généralement les vilains peuvent pas s'empêcher de bet un peu tout énympe je lui ai dit que je m'arrêtais bon c'est la dernière main ah putain oui non non le gilou il est bon je me rappelle que j'ai fait un move assez high variance contre lui là je bet ma meilleure ma meilleure ma meilleure troisième paire en value protect ça me dérange pas il raise donc qu'est-ce qu'il va raise il va raise il peut raise pas mal de 9 et 8 backdoor quelque chose des dames valets dames valets je suis pas sûr qu'il le raise à mon avis il le call mais des valets 9 backdooré des choses comme ça en bluff et ensuite en value bah des des rois à partir de je pense que roi 9 il peut raise roi 8 ça me paraît peut-être un peu audacieux mais roi 9 roi 10 s'il l'iso pas préflop on va lui mettre une moitié de roi 10 et ensuite des 10 et 5 et des rois 5 mais je le bloque donc là c'est des c'est des spots où j'aime vraiment bien call le 9 est pas terrible j'aime pas ce sizing en fait j'aime vraiment pas son sizing en fait s'il avait fait 2 tiers 3 quarts j'aurais call parce que on a décomposé sa range et qu'il a quand même il a quand même voilà des dames 8 valets 8 backdooré les backdoor pick il a des 7 et 8 il a pas mal de jeux que le 9 améliore bon il a des 9 mais je pense pas qu'il les bet mais en fait quand il fait ce sizing là ça veut dire soit dire j'ai 9 j'ai 9 c'est j'aimerais que tu call s'il te plaît soit dire j'ai de la showdown et je vais check back river genre roi 8 ou roi 4 que j'ai checker je sais pas pourquoi ou un bon 10 que j'ai checker je sais pas pourquoi mais c'est vrai même j'ai de la showdown et tout y'a pas beaucoup de jeux qui ont de la showdown et qui veulent bet peut-être qu'il fisse avec un 9 s'il est vraiment mauvais mais de toute façon je pense je pense faufole bref j'ai été loin quand même j'espère que ça vous aura plu j'espère que la vidéo est pas trop longue on a vu que j'avais fait beaucoup d'erreurs mais c'est aussi intéressant de voir les erreurs que je fais là on va arriver dans la deuxième partie qui est la plus intéressante que je reviewerai sûrement dans la semaine je vais essayer de m'imposer un rythme de une vidéo par semaine mais maintenant je suis pas sûr de pouvoir jouer tout le temps pendant les vacances et donc ça m'arrangerait que vous m'envoyiez en fait vos tournois je crois que c'est un joueur qui s'appelle Frosty qui m'avait proposé donc on pourra le review ensemble parce que même si j'ai pas forcément le temps de jouer pendant les vacances j'aurai le temps de review donc ça me ferait plaisir en tout cas Frosty si tu m'entends que tu m'envoies un de Teddy Prun histoire aussi qu'on voit d'autres styles de jeu en fait bref j'espère que vous aimez mes vidéos et si vous êtes pas abonné n'oubliez pas de vous abonner à toutes et si vous êtes et si vous êtes un de